Poix chiche, alors ça, Alain va nous le dire, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Oui, tout à fait Pierre-Paul. Le poix chiche, à l'état cru comme ça, c'est déjà 2h30 de trempage. Minimum. Minimum, parce qu'il est vraiment très sec, donc on le fait 2h30 de trempage, mis en cuisson. Alors là, un tout petit peu moins de garniture aromatique, plutôt une eau légèrement salée. Juste nature. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir utiliser le jus de cuisson du poix chiche comme un émulsifiant à la place du blanc d'œuf. C'est-à-dire qu'on peut le mettre dans un siphon, on peut le mélanger une fois monté en assemblage avec une mousse, à la place du blanc d'œuf. Et là, je pense surtout aux vegans qui peuvent ne pas manger d'œuf, de volaille, pour utiliser le jus de cuisson du poix chiche comme un émulsifiant. Donc c'est un substitut du blanc d'œuf. Tout à fait. Alors, le poix chiche, on a souvent tendance un petit peu à le marier avec un peu la Méditerranée. C'est ses origines aussi, Pierre-Paul, puisque l'origine du poix chiche, c'est la Méditerranée, aussi bien l'Afrique du Nord que la France, le sud de la France. Donc c'est ses origines qui vont nous faire rappeler à le marier avec soit des tagines, soit des couscous, bien sûr. Des couscous, tout simplement, des légumes en ratatouille. On y rajoute du poix chiche. Voilà, on peut... C'est enfin, quoi. Après, on utilise la poudre de poix chiche aussi pour faire la soca dans la région d'Issoise. Tout à fait. Voilà, c'est vaste l'utilisation du poix chiche. On vous trouvera très bientôt avec une petite recette à base de poix chiche et bientôt un dernier légume sec dont on va parler avec Alain et l'ensemble des commerciaux de la Sapame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada